Alors je m'appelle Mathieu, je fais partie du projet Farming Soul, donc moi à la base j'ai étudié en design industriel, design en innovation sociale et design de transport. Notre projet Farming Soul, c'est la conception d'un véloculteur, donc c'est une sorte de tracteur agricole donc pour les maraîchers qui fonctionne par pédalage avec une assistance électrique. Notre projet est un peu particulier parce que c'est un projet en open source, ça veut dire que tous les plans sont disponibles gratuitement sur internet et que nous donc on vend pas le projet qu'on conçoit mais on forme les agriculteurs à fabriquer eux-mêmes. Du coup c'est comme ça que notre structure gagne de l'argent, c'est en tant que formateur. A chaque fois qu'on forme des agriculteurs, on est payé comme formateur. Derrière ce projet il y a un aspect certes environnemental parce qu'on n'utilise pas d'énergie fossile mais aussi il y a un aspect social dans le sens où une volonté d'autonomiser les agriculteurs pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes leurs outils dont ils ont vraiment besoin et qu'ils puissent les réparer aussi. Donc à chaque fois quand on forme les gens, il y a une étape d'apprentissage de la soudure, travail du métal, comment être précis pour fabriquer des outils efficaces. Et là donc Made at EU, après avoir postulé avec un dossier, on a été accepté pour pouvoir prolonger le projet du tracteur, c'est à dire que le tracteur existe déjà mais maintenant il faut concevoir les outils qui vont aller sur le tracteur. Et là on a été sélectionné pour réaliser un semoir. Donc c'est toujours sur le même principe, un semoir open source et réalisé en auto-construction. Et donc c'est pour ça qu'on est à l'NC pour fabriquer, concevoir d'abord ce prototype et pour qu'il puisse après être répliqué. Les plus gros apports qu'on a eu à Made at EU c'est surtout au niveau du conseil, le conseil des personnes qui nous encadrent comme Didier et Simon. Conseiller par rapport à la conception mécanique, la structure, le fonctionnement du semoir. Les apports des nouvelles technologies, nous on utilise surtout la découpe plasma parce que, en fait dans nos projets on essaye aussi de garder des méthodes qui soient, des méthodes de construction qui soient abordables par tout le monde. Pas abordables au niveau financier mais abordables au niveau réalisation. Et donc les agriculteurs, chez eux, ils ont souvent des outils, des postes à souder, des choses comme ça. Mais des imprimantes 3D pour eux c'est plus difficile d'accès. Il faudrait qu'ils puissent se libérer pour aller dans un fab lab et les agriculteurs sont plutôt occupés en général. Donc on essaye de toujours prendre ça en compte, de concevoir, de réaliser les choses avec les outils qui sont à leur portée. Et donc la découpe plasma, c'est sûr ils n'ont pas de découpeuse plasma, mais ça c'est quelque chose qu'on fait réaliser en série à côté et qu'on fournit lors de formation. Comme ça on a des pièces de précision. Et donc d'être ici à l'NC, ça permet d'avoir une découpeuse plasma sous la main pour réaliser ce dont on a besoin. Sous-titrage Société Radio-Canada